On n'en finira pas de le dire. L'effet ignoble est presque incroyable mais pourtant vrai se multiplie dans la préfecture de Cancan. Ce vendredi, c'est un jeune d'une vingtaine d'années qui a été présenté à la presse. Il est accusé d'abus sexuels sur un enfant du même sexe que lui et âgé de 6 ans. Sur les circonstances de son arrestation, le père de Mamadi Diabate, la victime de cette agression sexuelle, explique. J'étais avec mon enfant à l'atelier quand il a eu envie de se mettre à l'aise. Il est parti au WC et je constatais qu'il prenait assez de temps. J'étais inquiet et je suis allé à sa recherche. Une fois là-bas, j'ai vu mon enfant en bas et le jeune complètement déshabillé qui lui faisait l'amour. J'étais dépassé par l'acte et je me suis mis à le frapper jusqu'à dehors. De là, les agents de défense qui étaient juste à côté nous ont transportés à la gendarmerie. Le mis en cause qui était un apprenti de camion de profession n'a pas nié les faits qui lui sont reprochés. Il dit avoir Asie sans être sous le fait de quelque chose. Le jeune parle tout de même d'une volonté de Dieu. C'est effectivement vrai, son père m'a trouvé couché sur lui dans l'AVC. Je n'étais pas sous le fait d'un excitant, c'est juste la volonté de Dieu. Le sous-lettenant Yankrase Kamara, point focal de la protection des personnes vulnérables à la brigade de recherche de la gendarmerie de Cancan, promet de déposer l'accusé au niveau des services compétents, notamment auprès du procureur de la République. Il dit que le procès verbal est déjà fini et le dossier va être transféré au niveau du magistrat compétent. A Cancan, les observateurs se demandent sur la montée en flèche des cas de viol sur mineurs. Mercredi, c'est un directeur d'école qui a reconnu devant les médias avoir droité son élève âgé de 9 ans dans une école privée de la place.